Je n'entends pas, s'il vous plaît. Ne regardez pas ce que votre avocat écrit. Répondez à ma question, s'il vous plaît. Maitre, laissez ces avocats tranquilles. Posez la question, s'il vous plaît. Non, j'écoute bien. Si vous posez la question, j'écoute. D'accord. Je suis attentif. Ok. Maitre. Maintenant, je voudrais savoir... Oui, Maitre. Vous confirmez effectivement avoir fait le déplacement avec le président de la République à l'Abbé. Oui, Maitre. D'accord. Et vous confirmez que vous êtes revenu le 27 ? Oui, oui, le 27. Le petit matin du 27. Avec M. Raphaël. Raphaël ? Oui, à bas. Oui, avec C.C. C.C. Oui, C.C. C.C. Raphaël. Très bien. Et quand vous êtes revenu, chacun de vous est rentré, se coucher. Non, non, non. Mais vous, vous êtes rentré, vous coucher. Non, 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 ça ne s'est pas passé comme ça. Oui. Et je disais... Oui. On est rentré le petit matin, non ? Oui. Et d'après, les activités ont continué jusqu'à les environs de 10 heures. Oui. Hein ? C'est ça, non ? Je suis, je suis, oui. Merci beaucoup. Jusqu'aux environs de 10 heures, où le président, il y avait une manifestation de soutien. Le président a appelé le général Sekouba pour le représenter et pour cause, lui, il devait se reposer. D'accord. Après, le général aussi nous a inscrit, moi et Marcel, comme quoi il a un déplacement urgent qu'on a caressé. Et voilà, moi, je suis rentré vers, voilà, 17 heures pour me reposer. D'accord. C'est ce que j'explique. Merci. Et sur le lendemain, une équipe est venue vous réveiller sous l'appel du président. Non, dans votre client. Lequel ? Marcel, mon capitaine Marcel. D'accord. Donc, c'est le capitaine Marcel qui est venu vous réveiller. Oui. Que le président avait besoin de vous. Oui. Ok. Et vous vous êtes rendu auprès du président de la République. Oui. Il était encore présent là-bas. Marcel était présent encore. D'accord. Et on vous a informé que ça n'allait pas au Scott. Non, le président ne m'a pas informé. C'est la première équipe qui était venue me réveiller le matin. Oui. Donc, Marcel faisait partie. Oui. C'est ce qui m'avait fait comprendre. D'accord. Donc, mais la deuxième équipe... Oui. C'est bon, hein. J'ai une autre question. Mais pourtant, dans l'ordonnance de renvoi, il est précisé, le président lui-même dit que c'est son aide du camp chargé des opérations feu Macambo qui l'avait informé que ça n'allait pas au stade. Pas vous. Que répondez-vous ? Je suis d'accord. Je ne sais pas ce que j'explique. Je ne sais pas si on se comprend là. Oui. Non, je dis... Oui. C'est ça. Je ne sais pas quelle est la question. La question est que moi, je ne crois pas que vous avez pu rencontrer le président avec Marcel. Non. Ce n'est pas nous qui avons informé le président. Oui. C'est-à-dire que le président a été informé. J'ai expliqué l'état d'âme dans lequel je suis venu trouver le président. D'accord. Avec le même groupe. Voilà. Ce n'est pas ça que j'ai expliqué. Voilà. C'est bon. Donc, ça veut dire que vous, vous étiez dans votre premier étage. Merci. En train de vous reposer. Oui. Et que c'est par la suite, vous qui êtes chargé de sécuriser le président de la République. Oui. C'est d'autres personnes qui viennent vous informer que le président a besoin de vous. Et c'est devant le président que vous apprenez que ça ne va pas en ville. C'est ça ? Non. C'est le président. Oui. Les hommes que je commande. Oui. C'est-à-dire le salon. Oui. Et il relève de moi. D'accord. Et je vois. D'accord. Je vous ai dit. Oui. Mon capitaine Marshall. Oui. C'est un électron libre. Non. S'il vous plaît. Laissez-le répondre. Allez-y. C'est un électron libre, maître. Il n'est pas libre. Non, c'est comme ça. Laissez-le répondre, mais ne discutez pas la réponse avec l'accusé, s'il vous plaît. Laissez-le parler. Oui. Il n'a aucun acte officiel. Oui. Mais il est le bébé gâté. D'accord. Tout ça, c'est bon. Voilà. D'accord. D'accord. Donc, c'est quand on vous a invité, que vous avez été informé que ça ne va pas. Oui. Oui. Non, non, non. Ce n'est pas quand on m'a invité. Mais il faut qu'on se comprenne. Oui. Ceux qui sont venus me réveiller, c'est eux qui m'ont informé. D'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? C'est-à-dire qu'ils étaient trop sous tension. Ils disaient qu'il faut que la garde sorte. Donc, c'est la discussion là. Oui. Et pendant ce temps, le lieutenant à l'époque, Georges, lui, il était au téléphone, il a procédé à des infiltrations. J'ai dit non, personne ne sort. C'est bon, c'est bon. D'autres questions, maître. Ok. Donc, ce que moi je ne comprends pas. Oui, maître. Vous voulez me dire qu'avant qu'on ne vous réveille, vous n'étiez pas au courant qu'une manifestation devait se tenir au stade ? Non, j'ai dit ça ici. Oui. J'ai dit durant tout notre parcours de l'Abbé, ça n'a pas été le sujet. Vous n'étiez pas au courant. Du tout. Vous, vous n'étiez pas au courant. Sincèrement. Personnellement. Personnellement. Le tribunal appréciera. Voilà. Donc, il a fallu que ces missionnaires viennent vous réveiller. Pas les missionnaires. Monsieur Diakiti, calmez-vous, attendez qu'on vous pose la question. Merci, monsieur. Rappelez-moi leur nom. Maître, s'il vous plaît, posez des questions avec pas trop de commentaires. D'accord. Je ne commente pas, je voulais juste expliquer la question pour qu'il comprenne. En dehors de Barcel, qui d'autre ? J'ai parlé à l'époque, c'était le lieutenant Georges. Georges. Lui, il était à la porte du président même. Lui, c'est à la barbe. Macambo. Macambo. Voilà. Déjà, c'est beaucoup. Trois. Oui, j'ai dit c'est beaucoup et ce n'est pas trois seulement qui étaient venus. D'accord. C'est pour me rappeler, voilà. Ça, c'est le 28. Oui, le 28, voilà, la matinée. Au petit matin. Voilà. Aux environs de 10 heures. Comme ça, comme je n'ai pas calculé. D'accord. D'accord. Eh, mon commandant, est-ce que vous savez que le maintien d'ordre relève de la police et de la gendarmerie ? J'ai même parlé ça là-bas. Non, non, s'il vous plaît. Est-ce que vous le savez ? Est-ce que vous le savez ? Oui. Oui. Très bien. Oui. Est-ce que vous savez que vous, votre rôle est limité à sécuriser le président de la République et son pouvoir ? S'il vous plaît. Moi, j'ai dit ça. C'est ça ? J'ai dit ça. Pas d'autre chose. Pas d'autre chose. Bien. Voilà. Est-ce que vous savez que la police et la gendarmerie ont appris qu'il devait y avoir des manifestations à mobiliser 1200 policiers et 1270 gendarmes pour sécuriser la manifestation, l'empêcher de sécuriser pour qu'il n'y ait ni mort ni blessé. Vous le savez ? Non, c'est eux qui jouent ça. Non, vous le savez ? Non, cette réunion, je ne suis pas au courant. Non, non, je ne parle pas de réunion. Vous détenez ce chiffre. Est-ce que vous savez que pour cette manifestation, la police avait mobilisé 1200 agents et la gendarmerie, 1270 agents avec tous les moyens conventionnels pour sécuriser le stade et la manifestation ? Vous le savez ? Les chiffres-là de qui ? C'est dans le dossier. Je ne le connais pas. Vous ne le savez pas ? Je ne le connais pas. Très bien. Ce qui signifie que vous n'étiez au courant de rien. Vous, votre travail, c'est de sécuriser le président de la République et son pouvoir. Question. Ça, c'est loin du stade. C'est ça. Question, maître. Monsieur, monsieur, mon commandant, j'ai compris qu'à la suite de votre conversation, s'il vous plaît, j'ai compris qu'à la suite de votre conversation, non, c'est pas rigolo, il y a 150 morts. Des portes disparu. Jusqu'à présent, on pleure. Donc, je dis et je répète. Dans votre narration des faits, lorsque vous avez trouvé le président de la République en état, il avait décidé de se rendre personnellement au stade. Vous le confirmez ? C'est ce que j'ai constaté. C'est ce que vous avez constaté. Bien. Par la suite, lui, il n'est pas parti. Vous l'avez empêché. Non, non, non. Monsieur Gakiti, vous l'avez empêché. Attends, posez la question. Oui, vous l'avez empêché, oui ou non, de partir ? La manière d'empêcher. Non, non, non. C'est la seconde base. Non. Est-ce que vous l'avez empêché ? Oui. Ce qu'il veut savoir. Voilà, c'est ça votre mot. Mais comment elle empêche. Non, s'il vous plaît, vous l'avez empêché de partir. Comment ? Non, non, non. Posez la question, maître. Vous l'avez empêché de partir. Il a répondu à ça. Bien. Quand vous l'avez empêché, il a été à Causa, Bambeto. Où il est rentré dans son bureau resté ? J'ai expliqué la question-là. Oui, j'ai expliqué. Donc, vous pouvez voir les vidéos. D'accord, ok. Voilà. Donc, le président est rentré dans son bureau. Voilà. Mon commandant. Oui, maître. Le camp était sous menace d'attaque. Le camp Al-Fayaya, ce jour-là. Non, non, la présidence à tout moment. Non, attendez. Le camp. Je dis le camp. La présidence. Non. Le camp Al-Fayaya. Il vous demande le camp. Est-ce que le camp était sous menace ? Je ne sais pas. Je ne suis pas le commandant du camp. D'accord. Bon, commandant. Voilà. La présidence était sous menace ce jour-là. T'attaques. À tout moment. Non, non, non. À tout moment. Non, s'il vous plaît. Ce jour-là. Est-ce que la présidence était sous menace d'attaque ? À tout moment, la présidence est sous menace. D'accord. À tout moment. Toutes les présidences. D'accord. Toutes les présidences. D'accord. Toutes les présidences. D'accord. Mon commandant, ces jours-là, est-ce que la vie du président Dadis était en danger ? La vie du président Dadis était en danger ? Moi, mon rôle, c'est d'éveiller et d'empêcher. Est-ce que sa vie était en danger ? Pour moi, à tout moment, sa vie est en danger. D'accord. À tout moment. Ce sont des réponses évasives. Mais c'est ça. C'est une réponse, maître. C'est une réponse. Une manifestation qui se fait au stade des citoyens qui sortent à main nue. Avant que ces citoyens ne traversent le stade, tous les quartiers pour atteindre le président de la République, vous ne trouvez pas que c'est cette distance et qu'il n'y avait aucune menace sur la présidence et sur la vie du président de la République que vous avez charge de sécuriser ? Je vous ai expliqué ici en détail. Oui. Ce n'est pas la façon dont vous... Je suis dans le dossier. Vous laissez le répondre, maître. Allez-y. Moi, je suis où ? Ah non ! Vous venez d'aller devant le dossier. Je suis dans le dossier. Maître, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, il faut qu'on se comprenne. Oui. Quand vous posez une question, laissez l'accusé répondre. Entendu. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez le dire. Mais laissez-le répondre, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas discuter avec lui. Laissez-le répondre. Allez-y. Le président, partout, je vous ai expliqué les réalités, maître, acceptez ça. Le président, combien de fois il est sorti, combien de fois il est poussé par ses idées, il sort, et tu vois, il est exposé. Je suis conscient de ça. Ça dépend de son état. D'accord. C'est-à-dire, voilà. Donc, moi, je suis préoccupé par sa protection physique. D'accord. Ce n'est pas qu'on me dise, Alval, tu es parti le chercher ou pas. D'accord. Je suis d'accord. Mais ce que je relève, c'est que je voulais vous demander si les manifestations qui se tenaient au stade étaient de nature à menacer la vie du président ou de son pouvoir. Non, 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 mais ce n'est pas eux. Nous, ce n'est pas les manifestants qui nous préoccupaient. Mais il y avait d'autres. D'accord. D'autres, les... C'est-à-dire d'autres qui voulaient renverser le pouvoir. Ah. Ça, c'est d'autres. Voilà. Ce n'est pas les manifestants. Voilà. C'est pour cela ma vigilance. Voilà. 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 D'autres, lesquels ? Non, je dis à tout moment. Lesquels ? J'ai dit à tout moment, la présidence, que ce soit ici, et que ce soit ailleurs, la présidence est toujours menacée. Lesquels voulaient renverser le régime ? J'ai dit. C'est mon rôle de surveiller ça. C'est ma raison d'être là-bas. D'accord. Donc, en allant au stade, vous confirmez que c'était pour aller sauver le régime du président ? Mon commandant ? Pardon ? C'était pour aller sauver le régime du président en allant au stade ? Non, ce n'est pas dans ce contexte, maître. Ah, vous voyez, non ? Non. Moi, c'est comme ça, je comprends. Ah, je ne sais pas. Il a répondu. Il a posé d'autres questions. Mon commandant, mais il était plus loisir pour vous de prendre les points stratégiques de la ville, sécuriser la présidence, la radio, que de vous rendre au stade. Oui, mais ça vous... Ce n'est pas une question. Ce n'est pas une question. Pourquoi vous n'allez pas chercher à sécuriser les points stratégiques de la capitale et laisser le stade entre les mains de la police et de la gendarmerie ? Non, sauf que le président, ce que j'ai expliqué, j'ai dit qu'il est le commandant du régime. Moi, je ne me préoccupe pas de ces points sensibles. Moi, c'est le salon et la... Je vous ai cadré. L'aide de qu'est-ce que ça ? Au commandant ? Si le salon sort, Tumba est sorti. OK. Si le salon ne sort pas, Tumba ne sort pas. D'accord. Ce n'est pas un point sensible autre. Là, ça arrive si, par exemple, le président ne s'était pas octroyé, par exemple, la fonction de commandant du régime, là, lui, il allait s'occuper. Ou le ministre s'arrêtait de la sécurité présidentielle, s'il était dans ses rôles. Ça, c'était formel, le poste. Je vous la prends. Mon commandant ? Oui, maître. Je voudrais savoir. Oui. Vous avez empêché le président de sortir. Pourquoi n'avez-vous pas cherché à sécuriser les points stratégiques de la ville ? Le camp, au lieu de vous rendre personnellement au stade. Il a répondu à ça. Il a répondu à ça. D'autres questions. D'accord. D'autres questions. Vous avez déclaré ici. Oui, maître. Et c'est noté. Oui, maître. Que vous étiez parti chercher le président de la République. Vous le confirmez ? Oui. Vous le confirmez ? Oui. D'accord. Maître. Mon commandant ? Oui, maître. Qui vous a dit que le président était sorti ? Kumbasa. Kumbasa. Oui, Brangère. Il est où ? Non, il y a 13 ans. Je ne suis pas ici. Peut-être que si le commandant du salaire viendra. Oui. Non, voici, il viendra. Oui, c'est ça. Non, moi, je ne crois pas à cette version. Ça n'engage que moi. Non, je dis si le commandant. Non, c'est moi, c'est le verbe que je suis en train de demander. D'accord. C'est pas si votre... C'est bon, hein. D'autres questions. D'autres questions. Voilà. Le commandant du salaire viendra. D'accord. C'est lui qui... Voilà. Mais, mon commandant. Oui, maître. Commandant de la garde présidence, enfin, et du camp du chef de l'État. Oui, maître. Et vous, vous pouvez sortir d'un camp militaire avec un civil non armé, sans garde, rien ? Non. C'est la question ? Oui. Je vous ai dit, d'habitude, moi, je peux sortir comme ça si le salon a bougé avec le président. J'ai expliqué ça beaucoup ici. Non, c'est jour, là. Non, c'est jour. Il faut voir, je vous ai dit, j'ai apprécié déjà l'atmosphère. J'ai trouvé dans quel état s'est trouvé le président. Et si vous comprenez. Après, j'ai appris que le président est sorti, il est parti. Comme les autres jours. Voilà, c'est un exercice. J'ai dit que depuis le premier trimestre, moi, je suis écarté. C'était formel, mais néanmoins, je me forçais à jouer mon rôle, puisque c'est officiel. C'est ça, la réalité. Ce n'est pas dire que le président n'est pas dit. Qui dit le président, donc, alors, souvent, il est sorti, il a laissé son aide de cas. Pourquoi il le fait ? D'accord. Ce jour-là, vous avez déclaré que vous êtes sorti avec Formo. Oui, oui. Vous êtes venu au stade avec Formo. Oui, oui. C'est ça, maître. Formo, c'est un civil. Formo, c'est un civil, maître. C'est un guérisseur. C'est un guérisseur. C'est un homme de confiance. C'est un homme de confiance. Vous, votre homme de confiance. Non, le président. D'accord. Je suis d'accord. Auquel notre militaire ne vous a accompagné ? Sincèrement, maître. Je ne m'en parle. Et Allah. Je vous dis comme ça la réalité. D'accord. Voilà. Le tribunal appréciera. Mais j'ai dit de la réalité. C'est bon, c'est bon, monsieur Gaguité, c'est bon. D'autres questions. Ok. Quelle est l'idée de notre réalité ? D'accord. Eh, mon commandant. Oui, maître. Il semblerait que vous êtes sorti sans l'autorisation du président de la République pour vous rendre au stade. Vrai ou faux ? Même les autres jours, je ne sors pas. Quand il sort, quand il sort, je n'attends pas son autorisation. D'accord. Voilà. Et l'autre fois. Ok. Je n'attends pas. C'est bon. Oui. Alors, dans votre narration des faits, vous avez déclaré que Marcel, le capitaine Marcel, vous a rejoint au pont 8 novembre. Sauf erreur de ma part. Mais, qu'est-ce que j'ai expliqué ? Non. D'accord. Moi, j'ai été clair ici. D'accord. J'ai été clair. Oui. Ici, j'ai décrit comment tout ça là s'est passé. Moi, j'ai dit partout, c'est lorsque j'étais sur la route de Donka. Oui. J'ai vu mon commandant Marcel avec son combat qu'il j'avais laissé à Madina sur le pont, sur la route Fidèle Castro. D'accord. Mais, au 8 novembre, c'était le dispositif de Georges qui était en place. D'accord. Voilà. Ici, à cette barre, vous avez nié le fait que Marcel soit votre adjoint. On est d'accord ? Mais, Marcel l'a dit. Non, non, non. C'est pas moi. Non, lui-même, il a dit. Non, vous avez nié. Lui-même, il a dit. D'accord. Il est passé avant moi. Vous continuez à dire qu'il a un électron libre ? Je l'ai dit. Très bien. Voilà. Et qu'il est le bébé chouchou du président, c'est ça ? Non, c'est lui qui a dit ça ici. D'accord. Ce n'est pas moi. D'accord. Mon commandant ? Oui, maître. Comment pouvez-vous m'expliquer que Marcel sorte avec ses hommes, qui est votre adjoint, et que vous ne le sortez qu'avec un civil ? Non, c'est pas Marcel. Non. Et alors, je vous ai décrit. Oui. Écoutez, vous, vous nous avez vus avec les Marcel. Même bien que... Mais tout le monde... Non, je dis, les gens ici, tout le monde, c'est ici qu'ils nous ont vus, non ? Oui. Nous, on se connaît. Et alors. Moi et les Marcel, on se connaît. Oui. Très bien. J'expliquais tout. Non, non, non. Mais je ne peux pas. Moi, je le fais venir. Même à la maison centrale, j'ai dit, Marcel, dites la vérité de Vincent. Vous êtes en train de me cesser. Ne pêchez pas. Ne viens pas mentir au peuple pour l'histoire. J'ai dit, dis la vérité, vous êtes en train de me... Vous m'avez trop fatigué. Il dit, même si c'est un sard de combat qui vient devant Cécé, qui ne répondra pas. Moi, je ne suis pas, je ne regarde pas Marcel, mon capitaine, autant pour moi. Mon capitaine Marcel, je ne vais jamais le regarder avec tout ce qui s'est passé. Ça, peut-être, ça va passer. Mais ils savent que tout le monde est en train de dire la vérité. Oui. Mon commandant. Voilà. D'abord, moi, je ne suis pas convaincu du fait que j'en passe. Je veux savoir. Oui, maître. Pourquoi Marcel peut sortir avec ses hommes et que vous, vous sortez seulement avec le forumon ? D'abord, on n'était pas dans le même esprit. Je les ai dit de ne pas sortir. D'accord. Lui, il s'est entêté, il est parti. D'accord. Il est sorti avec ses hommes. Ok. Ce n'est pas à tout le bas. Au nombre de combien ? Mais Marcel, attends, le commandant va venir, va, vous devez pas dire, je bougeais devant lui. Non, Marcel dit qu'il était... Il dit qu'il était alité. Hein ? Il avait la langue coupée, il était alité. Moi, je ne réponds plus à ça. Non, vous devez répondre. Non, je vous dis, c'est vrai. Moi-même, j'ai été à la clinique. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas obliger l'accusé à répondre. Ça répond. On est à la manifestation. S'il vous plaît, s'il vous plaît, M. Gaguité, s'il l'accusé dit qu'il ne répond pas, vous ne pouvez pas l'obliger à répondre. Vous tirez les conséquences. Le tribunal va... En tirant les conséquences. Voilà, voilà. Et dans le pléniori, nous en parlerons. Posez d'autres questions. Marcel avait la langue coupée. Je suis d'accord, j'ai reconnu. Il était couché malade. Je suis d'accord. Marcel, il a fait un accident, je suis d'accord. Moi-même, j'ai été durant une visite. Voilà. La langue coupée, comment peut-il sortir avec des hommes pour aller au stade ? Ce n'est pas ça. C'est quoi, alors ? Ah, ah ! Le 20-20, nous étions où ? À la réunion de la manifestation, pour présider la manifestation, les Thomas nous étions assis là-bas. Je l'ai laissé là-bas. Marcel, il s'est rétabli. Il s'est rétabli, certainement, c'est l'événement qu'il a... Je ne sais pas qu'est-ce que le président Dadis l'a dit. Est-ce que vous comprenez ? Alors, voilà. Mais il est sorti. Non. Marcel est sorti. Marcel n'est pas sorti. Mais d'autres questions ? Très bien. Marcel était couché malade. D'autres questions ? Bien. Bon, commandant. Dans l'ordonnance de renvoi qui a saisi le tribunal... Oui, maître. Si vous prenez la page numéro 15... Oui, maître. Le colonel Moussa Tcheporo-Kamara affirme... Lorsqu'il a appris par conversation radio que les hommes de Toumba avaient investi le stade et qu'il y avait des tirs... Connaissant Toumba, qui, selon lui, personne n'ose, y compris le chef d'état-major. Il s'est précipité sur les lieux pour sauver les leaders politiques, dont la mort de l'un pourrait entraîner le pays vers une guerre civile. Ou ? Guerre civile. Oui. Attendez la question. La page numéro 15 de l'ordonnance de renvoi. Il est clair que le colonel Tcheporo était là pour le mettre-il d'ordre. Quand vous avez investi le stade avec vos hommes, oui ou non, aviez-vous tiré à bout de portland sur les manifestants ? Oui, vous ? Non, non. Non, maître. Ah bon ? Comment le colonel Tcheporo, ministre, secrétaire général de la lutte contre le grand banditisme, le crime organisé, la drogue, comment lui peut bénéficier et le rôle de maintien d'ordre ? Il y a un chef d'état-major de la gendarmerie, ils n'ont plus une réunion. Où était ceci-là ? D'accord. Donc les mille, mille et quelques trois mille, c'est les hommes de Tcheporo, c'est ce que vous voulez me dire ? Ceux qui ont été désignés pour assurer le maintien d'ordre, ce qu'il veut dire, c'est les hommes de Somfonyasa. D'autres questions, maître, s'il vous plaît. Mon commandant, le colonel Tcheporo affirme à la page numéro 15 de l'ordonnance qui a saisi le tribunal que vous étiez cru que même les chefs d'état-major personne n'ose, y compris les chefs d'état-major. Que répondez-vous ? Maître, s'il vous plaît, ne passez plus de mots à votre client. S'il se souvient, d'accord, s'il ne se souvient pas, ne lui passez plus de mots. Continuez, maître. Vous n'avez pas la parole. Je ne sais pas pourquoi vous aimez parler à tout moment. Monsieur le Président, on n'a pas voulu le dire. Continuez, continuez, posez des questions. Mon commandant, mon commandant, dites-moi, où est-ce que vous vous êtes rencontrés avec Begré pour vous rendre au stade avec vos hommes ? Non, non, non. Je ne l'ai pas vu, Begré. Non. Non. D'autres questions. Vous êtes prêts, là ? S'il vous plaît, c'est bon. C'est l'autre question, maître. Les hommes de Begré étaient au stade avec vos hommes. Non, mais j'ai dit ici, j'ai dit ici, la fois dernière, moi, je ne suis pas là pour modifier la courbe, comme l'histoire. J'ai dit, Begré, qu'est-ce que j'ai dit pour Begré ? L'attitude de Begré. Après, quand ils m'ont écarté, mais ils ont approché tous les Begrés, ils ne venaient même pas qu'ils rentraient au camp pour me rendre visite et qu'ils disaient que je l'enlevais, donc le président les a récupérés pour mijoler tout. Mon commandant. Moi, je ne les commandais pas, je vous le dis. M. Giacchetti, est-ce que vos hommes étaient au stade avec les hommes de M. Begré ? Non. Mon commandant, à quel moment vous avez appelé Begré de vous rejoindre au stade pour massacrer les manifestants ? Répondez à la question. Non, je n'ai pas appelé. Non. D'accord. Pourquoi les huit éléments de Begré qui avaient été arrêtés par la commission d'enquête, c'est vous qui êtes parti le délivrer. Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Non, je n'ai pas délivré huit éléments. C'était deux. D'abord, je précise. D'accord. Deux hommes, attends, je vais expliquer. Allez-y. J'ai expliqué d'ailleurs ça ici, à la cour. Deux, ces jours, lorsque je m'apprêtais pour aller remettre les moyens à une famille à sans fil pour la lecture du Saint-Coran pour moi, je suis resté à Tombo où on m'a dit passer ces quelques-ci ça veut dire vous voyez le pouvoir par la forme seulement. Ce n'est pas la forme là. Ce qui était en dessous, c'est la recherche arbitraire, je l'ai dit ici, Begré m'a appelé, je ne m'attendais même pas. Il dit, ah, ils sont venus arrêter mes deux hommes ici. Je l'ai dit par qui ? Il dit par Macambo. Je l'ai dit, qui, pourquoi tu n'étais pas référé ? Parce que l'atmosphère qui était à la présidence, moi, je savais. D'accord. Ce qui s'est... Macambo est venu, le président arrêté, il ne connaît pas les fonctions. Il vient, je suis arrêté, le président arrêté. Il dit, mon président, vraiment, il faut que Tombo reste aide de camp. C'est bon, d'autres questions, mais tout ça. Mon commandant, je voulais savoir à quel moment vous avez appelé Begré de vous rejoindre au stade. Non, je ne l'ai pas appelé Maître. Voilà. On ne s'est même pas vu ce jour. Mon commandant, vous pouvez confirmer que les deux éléments de Begré ont été arrêtés lorsque la commission d'enquête internationale avait commencé à opérer ? Hein ? Pas, 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 mais les gens qui arrêtent et qui ont commis les choses, qui ont conduit Caléa, qui ont infiltré, c'est eux qui commencent à arrêter des innocents, les enfants des autres. Moi, je m'en sois à regarder ça. Le maquembo était où ? Mon commandant. Le 28 septembre. Mon commandant. Moi, je vous l'ai dit. Dites-moi, au moment où les deux éléments de Begré avaient été arrêtés, la commission d'enquête internationale était déjà en Guinée. Moi, je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas. D'accord. Vous pouvez me dire le nom des deux éléments mais la fois dernière, je n'ai pas dit le nom. Vous pouvez me dire le nom. Même s'il s'arrête de vommage, je ne peux pas. Je dis même que je ne le reconnais pas. Moi, c'est la manière. Bien. Avez-vous eu peur que ces deux éléments vous dénoncent ? Avoir peur. Le président même dit que c'est Tumba qui m'a empêché. Le mot là est petit. Que c'est Tumba qui m'a empêché et que Tumba n'a pas reçu l'ordre et qu'il dit au ministre serger de la sécurité présidentielle. Comment on peut arrêter Tumba ? C'est Tumba qui a sauvé les ans. Vous pensez que ça, c'est comme ça ? Mon commandant, nous voulons voir clair dans cette affaire. Vous avez bruyé la piste dès le départ et vous êtes dans cette logique. Les deux personnes qui avaient été arrêtées et conduites à la gendarmerie pour des fins d'enquête, vous n'êtes pas procureurs, vous n'êtes pas commandants des forces armées, vous n'avez aucune qualité. Pourquoi vous êtes partis les faire libérer sous armes à feu ? Vous aurez forcé votre client à dire la vérité à la fois. Non, c'est vous d'abord. Pourquoi vous avez libéré ces deux personnes ? Pourquoi vous les avez libérées ? Pour quelles raisons ? C'est arbitraire. C'est vous la justice ? Mais c'est comme ça. Vous êtes la justice ? La force arrête la force. Vous avez... Ah bon ? Oui. C'est ça ? Mais vous avez voulu trouver les enquêtes. S'il vous plaît, une fois de plus, arrêtez de discuter les réponses. Voilà, voilà. Arrêtez de discuter les réponses avec l'accusé. Je vous informe que les réponses, c'est pour le tribunal. D'accord. Certes, vous posez des questions, mais les réponses, c'est pour le tribunal. C'est pour quand on les note. Ok. Mais vous ne pouvez pas discuter les réponses. Si vous n'êtes pas satisfait, vous-même vous avez dit dans vos plaidoiries, vous aurez suffisamment de temps pour développer tout ça. D'accord. Mais ce n'est pas la période, s'il vous plaît. Moukoumala. Posez des questions. Moukoumala.